Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va partir en concours, mais on va partir en concours vers 15h, parce que mon épreuve, elle est à 17h. Donc du coup, là, il est 8h30, on va nourrir les chevaux et on va d'abord passer la journée aux écuries avant d'aller en concours. Très bon, cher. Ici, c'est tous les chevaux des propriétaires et mes chevaux, ils sont de l'autre côté. Tous les bébés sont en train de manger et là, pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, là, on décroche « acto schumodam », on décroche tous les filets à fond qui sont là et on va aller les re-rompire. Et vu qu'il fait un peu chaud, je laisse toujours la porte ouverte, je leur mets des petites portes de boxe, ils sont mieux comme ça. Voilà, c'est plus agréable. Une fois qu'ils ont terminé de manger, c'est direction le paddock, tous les chevaux sortent tous les jours au paddock. Je pense que c'est hyper important, en tout cas, quand les paddocks sont praticables. En hiver, c'est un petit peu différent, mais dès qu'il fait un petit peu beau, hop, un vent d'herbe, à chaque fois, les chevaux sortent. Bibi aussi, il va un petit peu au paddock avant son concours. Les petits câlins. On a récolté tous les filets, il y en a qui en ont laissé, il y en a qui ont tout vidé, mais du coup, on va tous les re-remplir et les redistribuer. Hélène à la campagne. Tous les petits filets sont prêts. Voilà, c'est du boulot serré, ça. J'en porte qu'un parce que le temps qu'il est plus lourd qu'à moi. Comme ça, au moins, on voit la taille du filet quand même. Ils ont plein de fonds, ma bébé. Il faut que tu l'accroches parce que moi, je n'y arrive pas, je suis trop petite. Un homme fort et musclé pour accrocher ce filet. Allez. Bravo. C'est un bon job. Après avoir mis les filets à foin, on retire les crottins. Enfin, Swan retire les crottins. Moi, je fais plutôt les filets à foin. Les box sont nettoyés tous les jours. Et voilà, les écuries sont propres, les box sont faits et maintenant, on va aller sortir tes ors. D'accord. Et tu vas faire quoi, là ? Pas du dressage, du coup. Tu fais un blog, tu es en train de te filmer sur un nettoyage des serres ? Ah non, non, je filme toute ma journée. Je commence par mettre mes bottes. On ira chercher tes ors après. Mes bottes, c'est des 2 Niro. Elles sont trop, trop bien. En fait, à la base, j'ai fait faire ces bottes-là pour que ce soit mes bottes de concours. Sauf qu'en fait, celle-là, c'est devenu mes bottes de tous les jours. Et j'ai fait faire des nouvelles bottes, du coup, qui vont arriver d'ici deux mois pour mes bottes de concours. Vraiment, les 2 Niro, c'est les meilleurs. J'ai acheté au moins 4 paires de bottes. Ça ne tenait jamais. À chaque fois, il y avait des trucs cassés. Là, au moins, avec 2 Niro, je sais que tes bottes, elles vont tenir des années. Donc forcément, oui, tu mets le prix parce qu'elles coûtent un certain prix. Plus cher que les bottes qui se vendent habituellement sur le marché. Mais au moins, c'est ta qualité. Elles sont trop belles. Elles sont toutes simples. J'ai mis un isré vernis ici, sur tout le long de la botte et en bas. J'avais mis un isré vernis ici aussi. Elles sont trop belles. Tu viens ? Allez-y, il a la flemme, ce gros bébé. Il a trop la flemme, ce gros bébé. Tu veux pas ? Allez-y, on y va. Motivation, t'as peur. T'es trop beau, toi. Le plus gentil du monde. Bah oui, bah oui. Si vous nous suivez sur Insta, vous savez que Tésar est blessé. En fait, il a eu une tendinite il y a trois mois. Et donc, bah du coup, on a complètement stoppé les concours, etc. Enfin, je pouvais même plus monter dessus. Donc là, cet après-midi, je perds un concours qu'avec Maybe, pas avec Tésar. Et en fait, le vétérinaire l'a suivi toutes les six semaines. Donc là, cette tendinite est guérie. Et du coup, là, on suit un protocole pour pouvoir le remettre en route gentiment. Donc au début, c'était que du pas. On marchait, on a commencé par 10 minutes, ensuite 15, 20, 25, on a augmenté tout le temps. Et là, donc du coup, depuis deux petites semaines, on peut recommencer à trotter. Donc au début, pareil, on fait à chaque fois 10 à 15 minutes de pas. Ensuite, il fallait faire 30 secondes de trop et augmenter de 30 secondes tous les jours. Donc on a fait 30 secondes, ensuite 1 minute, ensuite 1 minute 30. Et pareil, une fois que tu as fait ta session de trop, tu remarches à la fin de 10 à 15 minutes. Et aujourd'hui, on trotte 5 minutes. Thésor, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai acheté... Enfin non, je ne l'ai pas acheté. Au début, je le louais. Ça s'est mis mon travail et tout. Je bougeais beaucoup. Donc je ne voulais pas forcément acheter un cheval. Donc j'ai trouvé Thésor à la location. Et puis 4 mois après, ses propriétaires m'ont proposé de l'acheter. Et évidemment, j'ai dit oui parce que Thésor, c'est le cheval de ma vie. Je l'aime trop. Demain, on me fait une proposition à 1 million d'euros. Donc ça n'arrivera pas de toute façon parce qu'il ne vaut pas 1 million d'euros. Mais de voir où on fait une proposition comme ça, je ne m'en sépare pas. Vraiment, c'est le cheval de ma vie. Je l'aime trop. Par contre, je parle, je parle. Mais il est quelle heure là ? 12h26, il faut quand même que je m'active parce qu'il va falloir préparer les affaires de concours, rentrer tout dans le camion, aller chercher Maybe au paddock, lui faire ses soins, monter Thésor, faire les soins de Thésor. Bref, je me dépêche. Aujourd'hui, je vais lui mettre sa salle de dressage. Du coup, pas pour faire du dressage évidemment parce qu'en fait, elle est faite exclusivement pour son dos. Elle est vraiment sur mesure pour lui. Donc, c'est vraiment bien. Je pense pour ne pas le gêner. En plus, là, vu qu'il s'est bien démusclé étant donné qu'il était à l'arrêt en fait, en convalescence. Cette salle, elle est vraiment bien pour son dos. Je m'attache les cheveux et go, on va y aller. J'aime trop quand les cheveux sont rentrés sous la bombe. Mais le problème, c'est que moi, j'ai les cheveux beaucoup trop longs. Donc, je ne peux pas les mettre sous mon casque en fait. Du coup, soit je fais une queue basse, soit je laisse en queue, soit je fais une tresse. Je pense que cet après, en concours, je ferai une tresse. Comme un grand crinière qui vole comme ça, c'est pas ouf. Mais là, pour monter vite fait, on va laisser comme ça. Évidemment, je mets ma petite Naka. Vraiment, cette bombe, je l'adore. Et pourtant, Dieu sait qu'il en fallait pour détrôner ma JPA que j'avais avant. Mais alors, la Naka, vraiment, je suis fan. Elle est légère. La JPA, elle était déjà hyper légère, celle que j'avais avant. Et que j'ai toujours d'ailleurs. Je l'adore aussi, je ne veux pas m'en séparer. Mais là, tous les jours, je monte avec la Naka. Vraiment, je l'aime trop. Et ce système de visière que tu peux changer, trop bien. Moi, je mets toujours la carbone, elle est trop belle. C'est trop beau, mon Thésor. Avec tous mes chevaux, je vais marcher dehors avant les séances. Vraiment, je trouve que c'est hyper important. Bon, bien évidemment, si le climat le permet. Parce que quand il pleut des cordes ou que c'est la boue partout, j'ai hâte d'aller dans les chemins quand même. Mais là, il fait encore beau. Je profite avant l'hiver. Et puis surtout pour Thésor, en fait, tu dois suivre son protocole de beaucoup, beaucoup de minutes de pas et un petit peu trop. J'essaie d'aller tous les jours en extérieur. Donc, je change un petit peu de chemin. Pour pas qu'il aille toujours au même endroit et qu'il se lasse. Mais voilà, du coup, on marche toujours dehors. Et avec mes autres chevaux aussi, pareil. Je trouve que ça leur fait vraiment du bien de marcher avant chacune des séances au moins 10 minutes. Ça les met en route tranquillement, c'est vraiment bien. À chaque fois... Il fait ça. Gros gourmand. On fait l'équipier. Allez, donne. Donne. Merci. Allez, hop, terminez avec Thésor. Je vais aller manger. Allez, je rentre dans ta maison. Bonne up. Maintenant, on va aller s'occuper de Bibi. Oui, de toi, mon coeur. De toi. Je vais mettre les affaires dans le camion et après, je viens te chercher. Au début, quand j'allais en concours, je faisais une liste sur mon téléphone pour rien oublier. Alors maintenant, ça va, j'ai pris l'habitude. Mais quand même, si je sais que j'ai plein de trucs à retenir dans ma tête, je fais une petite liste pour rien oublier. Là, j'ai écrit airbag, protection pour Bibi, mon casque, ma malle, le tapis que je vais mettre, bottes, seaux, grains. Voilà, je crois que j'ai rien oublié là. Alors là, je suis en train de préparer le mord de Mibi. En fait, j'avais commencé à le remonter avec un mord simple. Enfin, un mord à boules plutôt. Donc ça, c'est le mord de Thésor. Au tout début, quand je l'ai eu, parce que là, ça fait deux mois que je l'ai, je le montais avec le Pessoa directement, branché tout en bas. Donc assez violent quand même. Mais parce que quand je l'ai essayé, je me suis faite littéralement tracter. Mais genre vraiment, vraiment. Du coup, je me suis dit qu'il fallait l'emboucher avec un truc assez costaud. Et en fait, finalement, pas du tout. Là, sur le plat, je commençais à le remonter avec le mord à boules. Il est très bien d'ailleurs. Mais pour sauter, c'est encore un peu frais. J'ai un niveau amateur, donc forcément, il y a des petits réglages à faire. Donc là, pour le concours, je lui remets le Pessoa. Mais cette fois, avec des alliances, pour que ce soit moins méchant. Mais le but, c'est vraiment de bosser et de pouvoir le passer en mort simple, même à l'obstacle. C'est pour toi ! Oh là là, mon amour ! Trop mignon, toi ! Moi, je passe un petit coup de lingette sur mes étriers. Je vais passer un petit coup sur ma selle. Ça, c'est des trucs que je fais habituellement veille de concours. Mais là, c'est assez rare quand même. Mon épreuve, étant donné qu'elle est fin de journée, j'ai le temps de nettoyer un petit peu avant. Mais sinon, tout ça, souvent, je le fais la veille. Parce que quand on va en concours, normalement, enfin, souvent, on part assez tôt. Mes étriers, ça déflexonne, ils sont trop bien. Je passe un petit coup de brosse, d'abord comme ça, sur le plancher. Et après, je nettoie le tout avec la lingette. Et voilà, c'est parfait, ça brille. Le tapis, c'est bon. La selle, filet, les bottes, on va pouvoir charger. La bavette, le filet, les bottes. On se prépare, mes bibis. On y va ? On se prépare, le bébé Camus. Tu veux faire des câlins, toi ? Bah oui, c'est la sieste, c'est pas l'heure d'aller sauter. Mais bibis, dans son caractère, il n'a vraiment rien à voir avec Tésor. Tésor, il s'affirme un peu plus. Alors que Bibi, lui, il est tout gentil, très scolaire, il veut toujours bien faire. C'est pas un petit rebelle. Alors que Tésor, lui, il a un sacré caractère. Lui, il est vraiment tout mignon. Il fait attention, il est délicat. Un petit peu craintif parfois, mais franchement, il est top. Là, aujourd'hui, c'est mon troisième concours avec lui. Je lui termine ses petits pieds avec la graisse noire. C'est trop beau pour aller en concours. Comme job, je lui fais sa petite tresse. C'est pour que ça lui reste bien démêlée. Et pour pas qu'elle se salisse aussi. Ma petite malle, elle est hyper pratique. Je l'utilise tous les jours et même pour aller en concours. Je vais vous montrer ce que je mets dedans, du coup. Donc là, ici, c'est toutes les brosses. Par-dessus, c'est les petits pinceaux, ciseaux, cure-pieds, etc. Ici, j'ai une éponge pour nettoyer la tête des chevaux. Là, c'est l'éponge, etc. pour nettoyer les cuirs. Là, il y a des éperons, les gants, etc. Il y a un autre mort au cas où, celui avec lequel je le monte sur le plat. Et ici, les protéitions, les autres produits d'entretien. Et je croyais même qu'on va pouvoir mettre ma bombe qui tient ici. Et voilà ! Hop ! C'est bon, je viens de terminer les soins. Du coup, j'ai rangé la malle et on est prêts. On va charger Bibi. On est bien parti, il est 16h. Il y a une petite demi-heure de route. On va arriver plus loin pour la recours. C'est génial. Ça roule bien, en plus. Ok, c'est parti les amis. C'est parti. On va d'abord se changer parce que là, en paquet, c'est pas un colis. Bon, on est bien arrivés, on a bien roulé, en tout cas. C'est pas perdu. Attends, mais il est quelle heure, là ? Il est tôt, je crois. Ah, attends, ma pote est ma belle. Allô ? Allez, c'est parti pour la recours. Alors, comment tu sens l'épreuve ? T'y s'en foutes ? Fais un plaisir à maman ? Oui. Oh, mais quelle star. Du coup, on part sur la même coupe que lui, c'est ça ? Ok. C'est la team Nat. Non, mais l'élastique que je lui ai enlevé de sa queue, c'est celui que j'ai mis dans mes cheveux. Ouais. Il faut partager tout. Il aime vraiment ton cheval, hein ? Ça porte chance. Ça porte chance. Il aime l'amour, ton cheval. Voilà, c'est ça qu'on accroche à la selle. Alors, pas à la selle directement. C'est ça qu'on va à la selle. C'est pas des poissons dans les mots qui... Elle va déclencher le parachute, c'est un obstacle. C'est dans les mots, tu sais, les poissons qui gonflent d'un coup. Oui, les poissons cubes, là. Moi, sur un océan midé. Poum. Oh, pnaise là. Là, c'est pourri. Au moins, il se voit pas l'air d'un gars. Tu veux pas grandir ? Sors des bonbons, mon amour. Mais à peu près 4. T'es préférée. T'es préférée. Ça aussi, ça porte bon air. Allez, on va galoper très, très vite. Très, très vite. On est trop en avance. C'est un exploit, là. C'est vrai, il faut une fois qu'on est en retard. T'as vu ça, depuis ? De l'avance. T'as vu ça. T'as vu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était bien, hein ? C'est incroyable. Mais on est cinquième, on va être dégagés du classement. Tu débriefs poste parcours. Je suis trop contente. J'ai bien fait de mettre le PSOA, même si on voit bien qu'il s'ouvre un peu parfois. Mais en tout cas, on a un bon axe de travail. Je sais qu'à l'avenir, je finirai un mort simple. Quand, je ne sais pas, mais je vais faire au mieux. En tout cas, je suis trop contente. Enfin, notre deuxième sans faute, du coup. Bon, je suis cinquième au provisoire, mais j'étais de Sarcèze. On est 88 par temps, donc il y a moyen que je me fasse dégager du classement. Mais en tout cas, trop bien. Cinquième en 34 secondes, il était vraiment extra. Oh mon bébé. Je suis passée huitième. Oh mon bébé, dans ton box. Dans ton box. Bon app' mon cœur. Mais t'en mets partout. Petit barbecue pour terminer cette première journée de concours. Avec toute la famille, quoi. On s'est mis au beurre du feu. Parce qu'il fait un petit peu froid. Ça fait du bien. Il y a du feu. Il y a des grosses lames. On va mourir. On dirait un oeil. Demain, t'es prête ? Oui. Huit heures. On part à... Ouais, huit heures. Huit heures. C'est compliqué. Nous qui partons dans un champ de maïs. Pour mettre du maïs sur le barbec. Et une agence de maïs. Génial. Pardon pour l'agriculteur, mais... J'ai très faim. Et tu t'as posté. Et le machin va venir te chercher. Il est 23h23. Je vous souhaite une bonne nuit. Et demain, on recommence. Hello tout le monde. Il est 7h30. Et je suis hyper fatiguée. Mais je suis aussi hyper déter. Bon, je vous montre. Petit outfit à recours, comme d'habitude. Là, j'ai mis un pull ce matin. Parce que pour aller aux écuries, nourrir tous les chevaux et tout, il va cahier. Et le petit pantalon, j'ai un petit K, comme d'habitude. Mais je vous montre jamais tout à l'heure. Parce que là, il ne fait pas encore jour. Et on ne voit rien. Au revoir. Je t'abandonne encore une petite matinée, mon tésor. On va faire du concours avec ton petit frère. Et cet après-midi, on va en balade. T'as vu, je fais un pétard, toi, ce matin. Je vais aller te coiffer. Bonjour, madame. Bonjour. Aujourd'hui, tata Emily est là. Ouais. Tata Emily est là pour... Moi, je vais pas se mettre la gueule. Je me suis même pas grossée, je peux encore. J'ai oublié le tapis. Donc là, j'ai pas de tapis. Je viens de poster une story sur Instagram. Et normalement, il y a quelqu'un qui vient à la maison Lafitte qui va me ramener un tapis hardcore en plus. Donc là, il est quelle heure même ? 9h23, qu'est-ce qu'il y avait ? Début d'épreuve, 10h. Ça nous laisse 40 minutes pour trouver le tapis. Enfin, attendre l'arrivée du tapis. Margot, ma sauveuse ! Mais qui oublie son tapis pour aller en concours, franchement ? Mais heureusement que t'es là. En plus, il est beau. On fait du super concours. Tu lèches comme ça. Mais il fait quoi, votre pote ? C'est le gars avec des cliches. C'est toujours bien ! C'est là-bas. C'est en train de faire. C'est là-bas. C'est parti. C'est parti. On va aller regarder sur le parcours. Une petite carotte pour le plus beau de tous les poneys du monde. Ça vous donne de la force pour le barrage. Allez, dernière caméra. Avec le sourire également, Elena Pugwald et Maybe Brambelle Zed. C'est parti. C'est parti. Mais sous vos applaudissements, c'est malheureusement la deuxième place. Merci, oui, 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 c'est qu'il faut que blague. À la deuxième place, en 80 centièmes, c'est Pabou. Toujours souriante. Avec Maybe Brambelle. Applaudissements pour Elena Pugwald. Bravo ! Il est là, bien connu d'ici. Il a fallu. Oh, il manquait que toi. Il manquait que toi. En plus, il n'y avait même pas de bidet. Non. Il n'y avait même pas de bidet. Ça y est, on est rentré à la maison. Maybe prend son petit repas. Pendant qu'il prend son repas, je vais vous montrer les petits lots. Nous avons un panier garni pour l'apéro de ce soir. Dedans, il y a du champagne, des pâtes, foie gras, des sardines, du chocolat. On a un tapis de Maison La Fille du coup. On a évidemment le flot. Il est hyper gros. On a aussi un sac. Un petit tote bag. Et la petite plaque. On est sur le box. Je vous explique comment j'ai oublié le tapis. Ce matin, j'ai posé celui-là, celui que j'avais hier. Et celui que je voulais prendre, il était là. Il n'était même pas dans la cellerie. Et je ne sais pas, j'ai oublié de l'emmener. Je trouve que c'est quand même culotté pour une nana qui vous disait de faire une liste hier quand même. Mais bon, à croire que ça porte chance d'oublier son tapis. Bon, ben voilà les amis, c'est déjà la fin du vlog. J'espère que ces deux jours de concours avec nous vous ont plu. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit bisou de Thésor. Et on vous fait des gros bisous. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada